Le Parachat Toldot L'histoire ou les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac. Et dans les commentaires, on se pose la question de la répétition, de la redondance. Si Isaac est le fils d'Abraham, il est normal, logique, évident qu'Abraham a engendré Isaac. Que nous disent alors les commentaires pour expliquer cette répétition ? Pour certains, il va s'agir de justifier, de prouver, d'établir de manière certaine qu'Isaac est le fils d'Abraham. Et qu'il n'est pas le fils d'un autre. On précise donc qu'Abraham a engendré Isaac. Pour d'autres, il y a l'idée qu'en faisant cette précision, on insiste sur le fait que Isaac était pleinement le fils d'Abraham, le fils héritier d'Abraham, au détriment d'Ishmaël, par exemple, ou des autres enfants qu'avaient pu avoir Abraham après la mort de Sarah. Pour d'autres encore, on peut trouver l'idée qu'il existe une distinction entre le fait de faire un enfant, biologiquement, et le fait de l'engendrer avec l'idée qu'on donne une éducation à cet enfant. On n'est pas uniquement parent par la biologie, par la généalogie, mais on l'est aussi par l'éducation, tout le questionnement, la matière intellectuelle que l'on transmet à un jeune enfant. Dans ce sens, on peut s'interroger sur la signification ou le sens de ce mot d'éducation qui se dit khinur, en hébreu. Parce qu'en hébreu, khinur, c'est à la fois éduquer, mais c'est aussi inaugurer, le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ce qu'on peut comprendre par là, c'est que lorsque l'on cherche à éduquer un enfant, on l'inscrit dans un chemin ancien, en lui inculquant, en lui enseignant un certain nombre de valeurs, mais on permet aussi à cet enfant de s'inaugurer, de prendre un nouveau chemin. Et le fait d'être enraciné dans une histoire, le fait d'être enraciné dans un enseignement, ne veut pas pour autant dire qu'il est privé de son avenir, ne veut pas pour autant dire qu'il est privé de son destin, mais qu'on insistera sur ces deux idées. L'inscription dans une tradition est surtout la possibilité pour lui d'écrire cette tradition demain et d'être maître de son destin, puisqu'on l'éduque, mais on inaugure quelque chose avec lui et on lui permet d'avancer en écrivant une page blanche qui sera celle de son destin. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada